Enchantée, je m'appelle Marie-Agnès Dupuis, je suis chercheuse au CNRS en section sociologie. Je suis Pruy, actuellement en études en sociologie, et je vais accompagner Marie-Agnès ce soir pour mon stage. Vous les reconnaissez évidemment. Elles sont illustres, célèbres grâce à leur conférence bien connue, Comment nous avons les réponses. Mais qui sont-elles vraiment ? Que se cachent-ils sous l'habit de la conférencière ? Quel petit cœur qui bat ? Quelles aspirations ? Quels espoirs ? Quels désespoirs ? Quelle façon de vivre au quotidien ? Aujourd'hui, nous vous proposons de lever le voile sur tous ces mystères. Dans cet épisode, nous allons leur poser une question. Quels sont leurs rêves ? Afin, au-delà du mythe, de découvrir les femmes. Quels sont vraiment ? Marie-Agnès, une question simple. Quels sont vos rêves ? Mes rêves. Je ne suis pas certaine que... Que avoir des rêves servait à grand chose en fait. N'a part peut-être se casser la gueule. J'en ai eu les gamines des rêves. Comme tout le monde, je pense. Ça ne m'a pas pris grand chose. Ça ne m'a pas aidé à avancer. Je ne sais pas, sur le plan professionnel, par exemple. Professionnel ? Développé. Eh bien, je ne sais pas, vous êtes chercheuse en sociologie, au CNRS. Peut-être une médaille d'or au CNRS ? Une réputation internationale ? Une publication qui marquerait l'histoire de la sociologie ? Marquer l'histoire ? J'en ai rien à foutre de marquer l'histoire. Mais alors, vraiment rien à foutre. Une autre idée, peut-être. Eh bien, le présent. Sortir du champ universitaire pour devenir une intellectuelle, connue, reconnue du grand public. Vous êtes rigolos. Vraiment, hein ? Sincèrement. Excusez-moi. Merci. De rien, une autre idée. Bon, bah, partons sur votre vie personnelle, je ne sais pas. Un mari, des maris, des enfants, des amis, une vie sociale, épanouie, une vie riche, heureuse. Je suis chercheuse en sociologie. Ça m'a au moins appris une chose. Ne plus croire en l'humain. Ça sert à rien, tout ça. Conclusion, peut-être. Merci, Marie-Agnès. De rien. Bon, Prune, est-ce que vous pouvez nous parler de vos rêves ? Ou autre chose, si vous préférez ? Oui, j'ai des rêves assez simples, finalement. Bon, dans un premier temps, je pense que j'aimerais vraiment rentrer au CNRS, parce que j'adore la sociologie et que j'aime l'humain. Donc ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Autrement, ce sont des choses très simples. Me marier avec Mathieu, avoir une maison, des enfants. Voilà, évidemment, une fois que j'aurai mon CDI. Enfin, la bibliothèque. Mais voilà. Très bien. Rien d'autre ? Rien à ajouter ? Si, il y a un petit truc qui... Bon, c'est peut-être idiot, mais il y a une émission de télé que j'aime beaucoup qui s'appelle Les 12 coups de midi. Et j'avoue que j'aimerais bien y participer. Voilà, ça serait un peu un rêve. Parfait. Merci Prune. De rien. Dans le prochain épisode, nous verrons comment Marie-Agnès et Prune passent leur dimanche matin. Marie-Agnès et Prune, deux sociologues, deux femmes exceptionnelles. En attendant, retrouvez-les à Avignon, Théâtre au Boulabar, tous les jours à 17h25. On compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada